C'est donc la première fois qu'une femme est impliquée dans ces tirs fratricides. Il faut dire que la police afghane n'a ouvert ses portes à la jante féminine qu'en 2010. Dans ce centre d'entraînement, situé dans la banlieue de Kaboul, les futurs agents sont formés aux méthodes d'interpellation et de tir. Depuis que j'ai rejoint la police, j'ai reçu beaucoup d'appels anonymes. On me demande pourquoi j'ai choisi la police et on me menace, mais je n'ai pas peur de ces menaces. Je suis fière d'être policière et de servir mon pays, avec mes frères. D'autant que la police a besoin de femmes. Elles seules sont habilitées à fouiller les afghanes et les espaces des maisons ou des bâtiments officiels réservés aux femmes. Actuellement, elles ne représentent pourtant qu'1,25% des effectifs de la police. L'Afghanistan est un pays ancré dans ces traditions. Ce que je souhaite dire à la nation, c'est qu'il est temps de donner l'opportunité aux femmes de faire partie de la police et de donner aux femmes la liberté de pouvoir apprendre pour servir notre pays. L'Afghanistan a dû engager massivement de nouveaux policiers pour préparer le passage de relais avec l'OTAN en 2014, une accélération du recrutement qui aurait facilité l'infiltration d'insurgés talibans. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501